GlissShop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour et bienvenue parmi nous pour cette nouvelle présentation des skis de l'hiver 2015. Je suis Jérémy, conseiller ski chez GlissShop.com et je vais vous présenter aujourd'hui la gamme Freeride de chez Atomic qui se compose de ces trois modèles, l'Automatique 102, l'Automatique 117 et le Ben Shettler. Trois skis, trois largeurs, trois exigences différentes mais toujours des programmes très orientés Freeride. Nous allons donc commencer par l'Automatique 102, ce ski en fait remplace l'ancien accès de la gamme de chez Atomic. Principale différence, un rocureur en spatule plus long, un rocureur au talon plus court, 102 mm au patin. Nous sommes là sur un vrai 60-40, 60% hors-piste, 40% piste. Ça déjauche bien, ça flotte pieds hors-piste, ça accroche bien également sur piste mais attention, toujours à vitesse modérée. Voyons maintenant l'Automatique 117, anciennement appelé l'Automatique. L'Automatique 117, 117 mm au patin comme son nom l'indique. 30% de rocureur en spatule, 15% de rocureur en talon. Un ski construit autour d'un noyau bois light pour un maximum de portance mais qui a été renforcé avec des inserts titanium placés devant et derrière la fixation pour un maximum de stabilité. Nous sommes là sur un vrai ski, 80% hors-piste, 20% piste. Attention, sur piste, ce ski-là ne se comporte pas très très bien mais encore une fois, ce n'est pas son programme. Nous sommes ici sur un ski qui s'adresse plutôt à un skieur confirmé à expert mais ayant quand même un petit peu moins d'exigence que sur le modèle que nous allons voir ensuite. Voyons enfin le Ben Shettler. Le ski le plus large, le plus exclusif, le plus orienté backcountry de la gamme. 120 mm au patin, 30% de rocureur en spatule, 30% de rocureur au talon, soit 60% du ski en cambre inversée. A noter également les spatules biseautées pour apporter plus de portance, plus d'équilibre et de facilité dans les entrées et sorties de virages. Spatules et talons d'ailleurs puisque nous sommes là encore une fois sur un backcountry donc destiné à être ridé marche avant comme en marche arrière. Notez également que par rapport à l'année dernière, ce ski a une nouvelle construction qui lui apporte 10% de superficie en plus en contact avec la neige. Par contre, nous sommes sur un ski au flex relativement souple donc au programme quand même très exclusif backcountry. Les passages sur piste ou en neige dure avec ce ski là seront parfois très difficiles. Pour résumer, voici donc 3 skis, 3 largeurs différentes, 3 niveaux d'exigence différents également mais toujours développés dans l'esprit de faire du ski en neige fraîche, voire même en neige fraîche très profonde. Petite annotation, il existe également l'Automatique 109 mais dont la volonté d'Atomic aurait été de ne pas le distribuer sur internet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter à jeremiem.glisshop.com ou sur ski.glisshop.com ou au numéro de téléphone 0473 26 98 47.